Le jour de la libération des prisons russes Dans toute l'ex-URSS Et tout le monde savait très bien Que si on se débarrassait des Schneerson Automatiquement on allait se débarrasser Des judaïs Ce qui grâce à Dieu n'a pas réussi Il a été emprisonné pendant deux semaines et demie Depuis le 15-20 jusqu'au 3 Tammuz Après ça envoyé en exil Kastrama pendant 10 ans Et finalement Libéré le 12 Tammuz Mais il n'est pas sorti aujourd'hui, il est sorti demain le 13 C'est pour ça qu'on appelle le fait de la libération Exactement, le 12 et le 13 Et ça a donné une énorme victoire Quelque chose qui était presque impossible au départ Personne pensait qu'un juif allait pouvoir Pouvoir gagner le communisme Et Baha'u Hachem Ce réseau de plus de 600 écoles souterraines Qu'on avait eu précédemment Avec créer en Russie Combien de ses disciples, combien de ses émissaires Ont été tués, ont été totalement perdus A cause de ce régime communiste Finalement ça a jailli Et ça a fait en sorte que cette flamme juive ne s'est pas éteinte Dans toute la période des communistes en Russie C'est ce que nous célébrons aujourd'hui C'est un jour où on dit patachanoun dans la prière C'est un jour où on remercie Dieu pour ce grand miracle L'Abi chaque année Exactement, on dit patachanoun Chaque année L'Abi rappelait les grands miracles qui sont passés ce jour-là Et comme je l'ai dit tout à l'heure C'est aussi l'anniversaire de notre Hachayon Qu'on dit après les grands l'Akhaïm ensemble Aujourd'hui on va s'arrêter sur la paracha Qui est une paracha énormément intéressante Et d'autre côté bizarre Parce que le titre du cours de ce soir C'est comment maximiser le potentiel du talent que vous avez reçu Ce qui veut dire, on a tous des talents On va confondre avec des talents Qui ne sont pas en général pour tous Et la question elle est Est-ce qu'on utilise le talent que Dieu nous a donné au maximum ou pas Ou bien il y a certaines personnes qui l'utilisent à peine 10% Une fois j'étais dans une formation justement On disait que la majorité des gens utilisent leur cerveau seulement à 10% Et ça veut dire qu'on est capable de faire beaucoup plus Et que malheureusement Exactement Et que malheureusement Beaucoup de gens ne veulent pas se fatiguer Quand ils ne sont pas mis à l'épreuve Quand ils n'ont pas une preuve de philo Ou du mal Ils n'utilisent pas forcément leur cerveau On ne va pas être méchant celui qui va rentrer Mais ça arrive Des fois ça arrive déjà comme ça Ils n'utilisent pas forcément leur cerveau Et c'est dommage parce qu'ils pourraient le faire Et donc La question qui dérange ce soir C'est surtout cette paracha bizarre Paracha qu'on nous parle d'une ânesse qui a ouvert sa bouche Est-ce que tu as vu des ânes qui parlent ? Alors justement cette semaine J'ai reçu un message d'une personne qui est présente Elle m'a dit qu'à Ponto Combo Je parle avec Goukoudane et j'en connais beaucoup Je n'ai pas son nom Mais j'ai envoyé ça dans ma barre On a nous deux rigolaires Parce qu'on est tellement d'accord avec ce qu'elle a écrit Elle a essayé ma gauche en deuxième position Mais non Elle a raison Parce que c'est vrai que parfois tu parles avec des gens Et tu peux penser que tu parles avec des ânes Mais là c'était pas juste que tu parles avec des gens C'était des ânes Là c'était des vraies ânes Une vraie ânesse qui a parlé Et la Torah c'est pas un livre d'histoire La Torah c'est un livre sérieux C'est pas un livre qui vient de raconter des histoires de grand-mère Ou même si j'ai tout de l'histoire pour les grand-mères Mais qu'est-ce qu'on va te raconter Qu'une ânesse elle a commencé à parler Bon tu parles à ton enfant deux ans Tu vas lui raconter que le chien il a aboyé De quoi tu parles ici La Torah ça fait pour passer les messages Que Dieu il passe à l'humain A l'être humain Et donc c'est difficile à comprendre Toute cette histoire dans la paracha de cette semaine Avec cette ânesse qui a parlé On dirait un film d'enfant Je sais pas un film de dessin animé On va savoir quelque chose qui n'a pas de sens La sagesse de Dieu qui est infinie Avec une histoire d'un âne qui a vu Une ânesse qui a vu des anges Et que cette ânesse commence à réprimander son patron Pourquoi tu me frappes Alors que le patron n'a pas vu les anges Et l'ânesse elle a vu les anges De quoi tu parles C'est quelque chose qui Et la réalité Je pense que ça Chaque une fois se demandait la question Est-ce que ça s'est vraiment passé Est-ce que l'ânesse Elle a vu ce que Bilam n'était pas capable de voir Ce premier antisémite Qui était le plus grand prophète de l'époque Qui voulait maudire les juifs Pour s'en débarrasser Pour s'en débarrasser Ce qu'on a fait Bala qui était celui Le roi de Moab Qui voulait maudire les juifs S'en débarrasser de ces gens là Alors qu'on n'a absolument rien fait D'ailleurs grâce à lui On a mérité avoir les plus grandes bénédictions Dont la venue de ma chère Qui est écrite dans la paracha de cette semaine Maintenant on sait très bien Que la qualité suprême d'un humain Sur un animal C'est qu'un humain Il est appelé dans la Torah Un medaber Qui parle C'est-à-dire qu'un animal ne parle pas Oui un animal il parle Je suis d'accord Sauf qu'un animal Il parle dans son langage Ça c'est la porte de la rue ouverte Parce que la chaleur Tu vois c'est les portes de son fermet Comme ça il y a la chaleur Est-ce que Mais donc on est capable De prendre des pensées Et les transformer en paroles En mots D'ailleurs c'est la raison Pour laquelle on que l'os Qui traduit toute la Torah Il te dit Va yi à Adam Le nef eschraya Que Dieu l'a donné un souffle Un souffle vivant à la personne Que Dieu l'a donné A la possibilité d'exprimer Ce qu'on veut Je veux dire Un animal aussi Il exprime ses désirs Peut-être Mais c'est pas la même chose Qu'un être humain Alors comment ça se fait Que tout d'un coup Dieu il donne Le pouvoir de la parole A qui ? A un animal Et pas un simple animal A un âne Pas un âne Une ânèse pardon Qui est considéré dans la Torah Comme quelqu'un Qui est le plus bête Le plus idiot Le plus tordu Apparemment Ça n'a pas de sens Est-ce que c'est le premier animal Qui parle dans la Torah Question ? Non Ça a failli un examen Qui c'est le premier animal Qui parle dans la Torah Le serpent Le serpent Bravo Comment t'as oublié En plus c'était avec une femme En plus Et noir Il parle de la minute Ça c'est autre chose Mais le serpent Il a parlé avec Chabat Il a parlé Il avait des discussions Avec Chabat Régulièrement pour essayer De la convaincre Justement de manger De l'arbre de la connaissance Mais non La Torah nous dit Que le serpent Était différent De tous les autres animaux Donc on peut dire Qu'avant la faute De l'arbre de la connaissance Le serpent pouvait parler Avec les humains C'était différent Très bien Mais là on parle d'un âne Hamor Comme un khmar Les gens disent des fois Ça vient du mot Du fait qu'il est bête Et il est lourd Et il est paresseux Comment il peut avoir Cette qualité suprême De pouvoir parler Alors j'espère que les gens Ne se vont pas Sauf fusquer Du fait qu'on leur dit Qu'un âne il est bête Mais la Torah te dit Que c'est pas vraiment Quelqu'un C'est pas l'animal Le plus intelligent Que Dieu a créé Il a certainement Des qualités Pour que Dieu l'a créé Mais il n'a pas créé Quelque chose en vain Mais en tout cas C'est pas la nature Le plus intelligent Mais non Avançons dans l'histoire Qu'est-ce que je gagne De savoir Que cet âne s'est parlé Qu'est-ce que ça me rapporte Ça n'a pas empêché Lui l'âme d'avancer Lui l'âme ne l'a pas vue Alors c'est vrai Que Dieu fait des miracles Quand il a besoin De déchirer la mer Il va déchirer la mer Quand il a besoin De faire descendre Du pain du ciel Le pain va descendre du ciel Mais ça ce sont Des événements Qui ont un but précis Un but précis Pour lequel Dieu l'a cherché De faire une chose pareille Qui était essentiellement Pour sauver le peuple juif Mais là Quel est le but De faire ouvrir La bouche de l'anesse Qu'elle parle Qui est apparemment Plus une histoire Je sais pas Pour faire rire Imagine toi Tu rentres dans un endroit Tu as des gens Qui n'ont jamais appris la Torah Et tu dis Vous savez cette semaine On parle dans la paracha Qu'une anesse a parlé Ok C'est mignon C'est pour ça que tu es venu Me raconter ça aujourd'hui T'as rien d'autre à dire Est-ce qu'il y a des spéciales Mais non C'est vrai Que quand on raconte l'histoire On se dit que le peuple juif Le peuple juif Traversait le désert Pour aller vers la terre d'Israël Et qu'est-ce qui se passe Ils ont réussi On a vu la semaine dernière La guerre avec Sihon et Ogh Sihon au roi des moris Ogh le roi du bachat Il reste un petit pays Qui s'appelle Moab Qui est aujourd'hui La Jordanie d'aujourd'hui Pour aller vers Se rapprocher vers le Jordan Du côté de l'Est Ballard savait très bien Qu'il n'a aucun espoir Il n'a aucun moyen De réussir Militairement Contre un peuple Qui a réussi à se battre Contre Sihon et contre Ogh Et il cherchait ce qu'on appelle Une arme non conventionnelle Reim Reim Madame Tov Longue vie, bas de santé Et tout ce que tu désires S'accomplisse Mais là il savait très bien Qu'il n'a aucun moyen De se battre Contre un peuple Avec une arme Ce qu'on appelle Normal Et donc il cherchait Ce qu'on appelle Une arme non conventionnelle Comment réussir face à ce peuple Ça c'est ce qu'il cherchait Balak Très bien Et il cherchait Qu'est-ce qu'on peut avoir Comme menace Qu'est-ce qu'on peut faire Contre ce peuple Par rapport à Quelque chose qui n'a pas encore Été fait contre lui aujourd'hui Est-ce qu'on peut faire Quelque chose contre ce peuple Maintenant il savait très bien Que la force du peuple Le juif et la force de Moshe C'est dans la parole Donc il s'est dit Si c'est comme ça Je vais vous contre-attaquer Avec la parole Tout le monde parlait Sur Bilam Le fils de Beor Un prophète Qui était assis Dans la terre de Midian Qu'il avait des forces mystiques Pour pouvoir faire Des grandes transformations Dans le monde Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu es en train de faire D'abord Après pour l'instant D'abord celui-là Après pour l'instant Celui-là Bilam il a demandé Adieu dans un rêve Dans la nuit Il a demandé Est-ce qu'il faut que je m'associe Avec les envoyés Que Balak m'a envoyé Dieu lui a dit Au départ L'autre Ne va pas avec lui Je t'ai interdit d'aller Je ne t'ai pas permis C'est un prophète Balak Il lui dit Tu sais quoi On va doubler la mise On va monter le salaire Des fonctionnaires Peut-être ça va marcher C'est celui qui veut me joindre Dans mon parti politique Et Bilam Il avait du mal A refuser Double salaire Pourquoi pas Il a demandé Adieu J'ai tant de supplie Laisse-moi partir Et Dieu Il n'a pas refusé Parce que Dieu Il a dit Que l'humain Il a ce qu'on appelle Le libre-arbitre Et si quelqu'un Il veut forcément Faire une bêtise Oui si il te dit Va à droite Tu vas à gauche Il va se battre contre le doigt Va à gauche J'ai dit D'aller à droite Tu vas arriver A ta destination Va à droite Tu vas aller à gauche Fais ce que tu as envie Et donc Dieu ne l'a pas empêché Et là Ce n'est pas une histoire bizarre Cette histoire bizarre Qu'on voit dans le premier paragraphe Chapitre 22 Viens la Torah Elle te dit Regarde Tere à Atom Elle a vu la naisse L'ange de Dieu Qui était devant elle Elle avait son épée Dans sa main Et la naisse Elle est partie dans les champs Écoutez bien Bilam Il commence à massacrer Il a donné un coup Sur son naisse Pour la remettre Sur le bon chemin Comment tu fais pour dresser Un cheval Qui va pas comme il faut Tu donnes un coup de pied Ou tu tires la corde d'un côté Et là La tonne La naisse Elle voit l'ange de Dieu Elle s'est poussée Contre le mur Elle a écrasé Le pied de son patron Qui était sur elle Il a continué A la frapper Pour une deuxième fois Là elle s'accroupie Là Bilam est sénère Il a tapé une troisième fois Ça marche pas Il parle avec un âne Et là Dieu il ouvre la bouche De la naisse Et la naisse Dit à Bilam Qu'est-ce que je t'ai fait Qui t'anisse la chaleur Je t'ai trop fort Que tu me frappes Je t'ai rien fait Laisse-moi tranquille Et qu'est-ce qu'elle lui dit Je suis ton âne Est-ce que tu chevales sur moi Depuis que tu es ici Jusqu'à aujourd'hui Est-ce que je t'ai mis en danger Une fois Pour que tu me comproites Avec moi De cette manière La pauvre La malheureuse La mesquine Comment dire Qu'est-ce qu'il veut qu'on fasse Dieu il a dévoilé Il a ouvert les yeux Et tout d'un coup Il voit devant lui Un ange de Dieu Avec une épée dans sa main Ce que la naisse avait vu Ça ne voulait pas avancer Et donc L'ange de Dieu A dit à Bilam Tu vas dans ta route Tu es en train de partir Dieu t'a dit Il ne va pas partir Vas-y Sauf Tu pourras dire Sûrement ce que je te donne De dire Tu ne seras pas libre De dire ce que tu as envie Mais moi aussi Moi j'ai décidé Tu ne veux pas maudire Le peuple juge Tu ne veux pas le maudire Si tu parles ici D'une annaise Qui va dans une petite ruelle En Seine-et-Marne Tu es entre les champs Et les petites ruelles Comme ça tu voyages Parfois Et tout d'un coup Elle dévide la route Sauf quand tu es dans ces ruelles Que Waze il te dit Il faut passer par un champ de maïs Pour arriver à l'autre côté Tu as une voiture Cahier en face De vie de la route Tu rentres dans le maïs Et c'est arrivé plusieurs fois Je reconnais mes erreurs Et si les patrons Ils ne sont pas contents Ils ont perdu quelques maïs Qu'est-ce que tu veux que j'efface Il veut que tu as qu'il est en face Il ne va rien faire Mais là Bilam il la frappe Pour retourner sur la route Pour retourner au milieu de la route C'est ce que Bilam il fait Mais malheureusement Elle voit qu'elle est là son patron Et donc elle décide de quoi De se remettre Elle écrase son pied Il la forme encore plus fort Et là Elle a eu tellement mal Elle s'est accroupée par terre Elle ne veut plus bouger Quand maintenant c'est arrivé La troisième fois Troisième fois qu'il a frappé Qu'est-ce qu'il se passe Une fois qu'elle a eu Le troisième coup qu'elle a reçu Elle commence à parler Elle commence à demander justice Pourquoi tu me frappes Qu'est-ce qu'il se passe Qu'est-ce que je t'ai fait Est-ce qu'une fois J'ai agi mal contre toi Et ça c'est ce qui demande Ça veut dire en deux mots Tu te demandes la question Comment se fait-il Que tout d'un coup Elle a commencé à parler Et comme je l'ai dit tout à l'heure On sait très bien Ce que la Torah nous dit Que Dieu ne fait pas Dieu ne fait pas Un Dieu ne fait pas Un miracle en vain Quel était le but Qu'est-ce que Dieu Il a cherché En faisant parler Satanes A quoi ça sert Maintenant Regardez la pabadelle Don l'itraque à pabadelle Le fameux Ministre des Finances En Espagne Il demande la question Pourquoi tu es un ange de Dieu Qui est venu Il a dit seulement Ce que Dieu Il a dit Va Lève-toi Et ce que je te dirai De Dieu Tu vas te dire C'est ce qu'on va voir C'est ce qu'on va dire La Torah Chaque fin de montée C'est la même phrase Ce que je te dis de Dieu Tu diras Tu ne diras pas autre chose Et donc apparemment L'ange Il n'était là pour rien Il n'a rien ajouté de plus De ce que Dieu Il avait dit à Milam Déjà Quand la Torah Le dit Vatérien L'anès A vu l'ange de Dieu Comment c'est possible Qu'une anès Peu voir un ange Dans quel film tu es Ce n'est pas un film Sur Netflix Je ne sais pas Qu'est-ce qui se passe Bilem C'était un prophète Il ne voit pas l'ange L'anès Elle a des yeux Et puis il dit Qu'est-ce qu'elle a Des lunettes en 3D Qu'est-ce qu'elle voit Quelque chose de différent Et on sait très bien Que les anges Ce ne sont pas des choses Des gens que tu vois Humainement C'est dans la prophétie Ce n'est pas dans la vision De tous les jours Faites un tel miracle Qui te dit On est bien obligé Il y a quelque chose derrière Et donc c'était Pas possible Sans que l'anès Voie l'ange On devrait dire Que l'anès Ne voit pas l'ange Ou qu'elle voit l'ange Sans parler Qu'est-ce que l'anès Elle voit l'ange Qu'elle parle Puis une fois Qu'elle a parlé A son patron Lui il voit l'ange C'est quoi cette histoire D'accord Comme je dis On sait très bien Une chose Et on apprend A chaque fois Qu'on parle des miracles Que Dieu ne fait pas Un miracle Enfin Un miracle C'est changer Les lois de la nature Dieu ne change pas Les lois de la nature Pour rien Chacun aurait voulu Se réveiller le matin Et découvrir Qu'il a gagné 2 millions dans la banque Tout le monde espère Et avoir une telle tranquillité Mais qu'est-ce qu'on va faire C'est pas des choses Qui se passent Parce que Dieu Crée le monde D'une manière Que le monde Se comporte de manière naturelle Et c'est tout à fait normal Quand juillet et août Il fait chaud Et si quelqu'un Il se plaint Pourquoi il fait chaud En juillet et août Il a un problème Qu'est-ce que c'est là Non Pas comme en France Que dès qu'il fait un peu chaud Canicule Il y a des températures Un peu chaudes Au mois de juillet On a oublié Que au mois de juillet C'est normal qu'il fasse chaud C'est pas la fin du monde Et t'as des gens Justement qu'ils n'attendent que ça Et quand tu veux La climée où se pète Un visant qui fait trop froid Il n'y a pas de nom Mais ça arrive aussi Et ils veulent qu'on met La climée en hiver Pas en été Maintenant Dieu il a créé Une loi de la nature Et Dieu il veut Que nous on fasse Des miracles A travers la nature Et sinon Dieu ne va pas Démonter la nature Pour nous Il ne va pas faire Que maintenant Il va commencer à neiger Ça peut arriver aussi Mais c'est pas C'est pas la norme Alors quel était le but De faire tout ce changement Bizarre De faire parler une anesse Et qu'elle voit Des anges du ciel Que son patron n'a pas vu Attends Plusieurs commentateurs Qui parlent dessus Le ralbag Et beaucoup d'autres Qui te disent Que c'est une histoire Qui s'est jamais passée C'est plus simple à dire C'est un métaphore C'est pas quelque chose de réel C'est un rêve Qui s'est passé Dans les pensées de Bilal Avant qu'il soit en route Mais c'était On va dire C'était la hantise de Bilal Qu'il a eu peur De qu'est-ce qui va se passer Il est en train d'énerver Dieu Il a perdu sa vue Il a perdu sa parole Jusqu'à ce que son âne Se voit mieux que lui Il est en train de décrire De décrire un film Quelque chose Qui c'est dans son imaginaire Mais nous on sait très bien Que nous on a un problème Avec cette explication La vie nous apprend Que Rachid dit Que nous on doit se fier Au plus de l'achet de Mikra Le sens simple du verset C'est le verset C'est une chose pareille C'est pas une explication Ça c'est le texte Qu'on vient de dire C'est le verset C'est une chose pareille Ça veut dire Et Rachid dit clairement C'est ce qui s'est passé On ne va pas commencer à dire Non C'est la façon ésotérique D'expliquer la Torah La façon cachée D'expliquer Non C'est le texte réel Et d'ailleurs La Torah nous dit Rachid explique Sur le verset 22 Chapitre 22 Verset 33 Toi j'ai laissé vivre En parlant de la Nes Que la Nes Elle est morte Après cette histoire Avec l'ange Pour garder le respect De son patron Bilam Pourquoi ? Que les gens ne disent pas Que la Nes C'était capable de voir l'ange Que lui il n'a pas vu Il ne faut pas lui faire honte C'était un prophète Malheur Père à son âme Comme on dit Je ne sais pas qui c'est Qui a dit Qu'elle dit Je pour elle Mais ça fait de la peine La pauvre Elle n'a pas seulement reçu Trois coups Et en plus Elle a disparu De ce monde La pauvre Il a vraiment pitié pour elle Ça veut dire que d'après Acheter le sens simple C'est une histoire Qui s'est vraiment passé D'accord Donc je dis tout à l'heure Quel est l'enseignement Qu'est-ce que la Torah Va te faire passer Comme message Tu n'avais qu'une Nes Qui part Est-ce que tu as déjà vu Un Nes qui part Tu n'as jamais vu Pour que tu viennes avec moi Dans plusieurs visites Dans les maisons Tu vas pas dire Et tu as l'anime Ça tous les jours De quoi tu parles D'accord Mais non Ce qui dérange en plus C'est que Shabbat On a lu le Maxime De nos pères Chapitre 5 D'accord Et la Mishnah te dit 10 choses que Dieu Il a créées Vendredi après-midi Avant le coucher du soleil Premier vendredi Quand Dieu a créé le monde D'accord Les 6 jours de la création Et chacun sait Qu'est-ce que ça veut dire Vendredi après-midi Avant le coucher du soleil C'est en général Un moment tendu Tu dois attraper Surtout en été En hiver En été tu attends Jusqu'en hiver 10 heures Mais en hiver Tu dois faire des choses rapides Tu fais les choses Que tu as besoin de faire La veille Des fois la veille Là la Mishnah Elle vient te dire Des choses que Dieu Il a fait On va dire En urgence Attraper avant Que le Shabbat arrive Vendredi après-midi On parle du premier Shabbat Shabbat de Rechit Regardez la Mishnah Qu'on a lu ce Shabbat Tous ensemble Et comme d'habitude Quand on lit les choses On ne réfléchit pas trop A ce qu'on dit Après on commence à méditer On se pose des questions La Mishnah dans un vote Chapitre 5 Chapitre 5 Mishnah 6 Numéro 2 Asaradvarim 10 choses D'ivrou Ben Rechit Shabbat de Rechit 10 choses ont été créées Vendredi après-midi Avant le coucher du soleil Parmi eux Puis il y a Aretz La bouche de la terre On va tout de suite voir Puis il y a Ber La bouche du puits Ou puis il y a Athone Et la bouche de l'Anais Et après il y a l'Arc en ciel Etc La bouche de l'Anais La bouche tout de suite On va voir ce que ça veut dire C'est quoi ces trois bouches Bouches de la terre Bouches du puits Et Bouches de l'Anais Nous l'ouverture C'est les trois dans l'apparachiot On a vu qu'on a vu Le miracle en Israël Qu'est-ce que c'est passé Avec l'apparachia Korach Que la bouche de la terre La terre s'est ouverte Elle a englouti Korach et toute sa bande D'accord Et après ça Ça c'était dans l'apparachia Korach On a vu aussi La bouche du puits C'était le puits de Myriam Que la pierre s'est ouverte Et elle donnait à boire A tout le monde Et cette semaine On voit la troisième bouche Le troisième miracle Avec l'Anais Qui est la femme de l'Anais Qui commence à parler Maintenant j'ai eu une question Il n'y a que ça Que Dieu il a fait Les dernières minutes Avant la fin de la construction Des six jours De la création du monde En urgence Avant le coucher du soleil Vendu après-midi De créer la bouche De l'Anais C'est vraiment C'est tellement important Il n'y a rien d'autre à faire Ça veut dire Que la Torah Elle te dit que 2500 ans Avant La naissance de Bilam Il avait déjà prévu Qu'elle allait ouvrir sa bouche Tu veux dire quoi Que cette Anais Elle vit depuis le début De la création du monde Elle a entendu que Bilam Elle arrive à 2500 ans d'histoire Vous t'avez vu un Inde Qui vit 2500 ans Ça n'existe pas Si tu dis les autres choses Que la Michela Elle te dit par exemple On a vu dans la Michela La Michela te cite La cachette L'arc-en-ciel La manne Le bâton de Moshe Le chamir Qui allait faire le temple Ok je peux comprendre C'est une chose importante Pour l'humanité Une chose importante Pour le peuple juge Je peux comprendre Que Dieu a dû créer ça Juste avant la création La fin de la création du monde Mais la bouche de l'Anais C'est tellement important Qu'est-ce que ça veut dire Que Dieu a dû la créer Vendredi Juste avant le coucher du soleil Alors La majorité des commentateurs Te disent C'est pas qu'il a créé cette Anais Elle n'a pas vécu 2500 ans Ça va Elle n'est pas Et surnaturelle Comme ceux qui Ils embaument Les Différents personnes Qui sont décédées Elles viennent dans des coffrets On a son Le red Le square rouge A Moscou Où il y a là-bas Tous les anciens Stalines Etc On ne parle pas de ça On te dit que Dieu L'a créé la nature Le fait que l'Anais Pour un jour parlait C'est-à-dire que Quand Dieu l'a créé Tous les créatures Pendant les séjours de la création Il a donné la nature Qu'elle a besoin Dans chaque créature Et la possibilité De faire un miracle Depuis le départ Dieu l'avait créé Que la mer allait s'ouvrir Le jour où le peuple J'y ferait besoin Et donc Dieu Il a créé cette Anais Qui allait donner naissance A une autre Anais Qui est une autre Anais Une autre Anais Qui va passer toutes les années Il va arriver sur Terre L'Anais de Bilam Qui elle va pouvoir parler Et mettre Comment on appelle ça Un coup de réflexion A son maître Pour faire réfléchir Ça c'est ce que Puis Rucham Mishnayot C'est la question De Mishnayot de Maïmanide Regardons dans la tête Sur le départ Quand Dieu a créé Les choses dans la nature Il a fait qu'il Les a formatées D'une telle manière C'est quelque chose naturelle Et donc c'est pour ça Qu'on dit que Dieu Il a fait en sorte Qu'il arrivera un moment Que la terre va s'ouvrir Et que Korah Va s'engloutir dans la terre Le puits va faire sortir De l'eau le puits de Myriam Et l'Anais Qui va parler Maintenant Il y a un Midrash Qui vient Et qui est ramené D'un rachis Sur la paracha Et qui te dit Tout à fait Une autre explication Sur cette Anais Le quai de Rabi Léas A chapitre 31 Rappelons-nous De première fois Que la Torah Nous parle d'Anan C'est quand Qui ? Comment il s'appelle Abraham Je pensais que tu avais dit Ibrahim Pas profond C'est pas la même chose D'accord Très bien Abraham s'est levé Tôt le matin On est là tout le matin On a la prière Et il a préparé son âne Il a pris Tout de suite Il a pris Shemaël Eliezer Et Yitzra Et il a préparé son âne Ça te dit Ça c'est l'âne Sur lequel Acheboshé Abraham Ça c'est l'âne Le fils de l'âne Qui a été créé Pendant les six jours De la création Avant le coucher du soleil C'est le même âne Sur lequel Acheboshé Moshé Quand il arrive en Égypte On dit qu'il a pris Sa femme et ses enfants Et il les a mis Sur l'âne Et c'est le même âne Sur lequel Mashiach Va venir Parce que c'est que Mashiach Il arrivera sur un âne Ani V'Rochéval Lachamor Ça veut dire que Tu parles ici Que cette année Ça a des gains particuliers Elle a enfanté Un âne Il y a près de 4000 ans d'histoire Depuis le sacrifice D'Israël Jusqu'à nos jours C'est l'âne Sur lequel Abraham Il est parti Pour la C'est l'âne Pour le sacrifice D'Israël C'est l'âne Sur lequel Mashiach Partait avec sa famille En Égypte Et c'est l'âne Qui t'attendra Depuis des milliers d'années Que Mashiach Arrive et se dévoile Sur cette année D'accord Bonne remarque A fait Le rabbin Dan Qu'Abraham Mashiach Il chevauche sur Il chevauche sur quoi ? Un âne Un âne Alors que Bilam Il chevauche sur Une ânes Non moi je ne me connais pas Dans les animaux Il prend beaucoup de choses Que je ne connais pas Je ne sais pas si Les gens qui chevauchent Sur les ânes Ils chevauchent sur les ânes Et les ânes C'est pas différent Ou pas En général On a une âne Et une ânes Pour chevaucher Je ne sais pas D'accord Mais le Maharal te dit Que ça Que ça Comment on appelle ça Que ça Ça montre Le rapport De Bilam A l'ânes A la grossierté D'accord Parce que En règle générale Un âne Un masculin Avec un âne Peut pas avoir Un tel rapprochement Par contre Un masculin Avec un féminin Il y a un rapprochement Et c'est la raison Pour laquelle Bilam Qui était tellement Grossier et matériel Il se rapprochait Il était en bon contact Avec l'ânes D'accord C'est une parenthèse Pour juste On va faire la différence Ok Maintenant D'après ce Midrash On parle ici Que le fils De l'âne Que le fils C'est cette ânesse L'âne Avec eux éternellement Et donc On peut très bien comprendre Que c'est un associé Avec eux éternellement En tout cas Beaucoup beaucoup d'années Maintenant Qu'est-ce que ça veut dire Une chose pareille Alors lui il explique ça Dans les côtés 31 page 5 Page 15 C'est une manière très riche J'écoutais bien les différences D'abord avant d'entrer dans les détails C'est qui qui perturbe comme ça Avec les lycées Les judées Etc Comment on va dire les chagnes Moshe Rabbeinu Il a mis sa femme Et ses enfants Sur l'âne Maintenant Comment ça se fait Que Moshe Il a mis sa femme Et ses enfants Sur un âne Qui est un animal Qui est bête Et lent C'est une tortue Pourquoi il n'est pas mis Sur un chameau Pourquoi il n'est pas mis Sur un cheval D'accord Et ça montre A tel point Qu'on était gêné Avec cette mode d'action C'est que quand Talmaï le roi des grecs Avait demandé aux sages Du peuple juif De traduire la Torah Ils ont transformé Ces lettres Au lieu d'écrire Que Moshe Il a mis Sa femme Et ses enfants Sur un âne Il a mis Sur nosèm Sur des porteurs d'humains Pour pas que les gens Se meurent de nous Ils disent quoi Ils n'étaient pas capable De prendre une tesla Ils devaient prendre Je ne sais pas Une deux jours Pour mettre sa femme Et ses enfants Aucune réponse C'était pour montrer Comment c'était tellement Deuxièmement Pourquoi Moshe Il a pris un seul âne Pour mettre sa femme Qui venait d'accoucher Et le bébé Et le nouveau-né Ça va T'es si mesquine T'es un âne prêt Il aurait pu voir chacun Mais la frère Hashi Qui t'explique Qu'on parle d'un âne mystique Un âne très spécial Que Abraham était dessus Et que Mashiach Il va être dessus On peut comprendre Pourquoi Moshe Il a essayé de faire en sorte Que ce soit le même âne D'accord Fin de la parenthèse Maintenant regardons Encore une fois Quelle est la spécialité Alors pourquoi On a cherché On voit cette année Et ça c'est Béréchit Regardons Revenons d'abord A l'histoire De notre premier rapport Qu'on a eu avec L'animal Qui était le serpent Ça va En forme Notreuritane T'es en chaleur Qu'est-ce qu'il se passe Il y a un gorille Sur la tête Béréchit On lève Il faut prendre de l'air T'inquiète Béréchit Chapitre 3 Verset 6 Vatikar Piriur Et il a pris De son arbre De son fruit Pardon Vatokhal Et l'a mangé Vatiten Et l'a donné aussi Gamleisha Aussi à la femme Ima avec elle Il va y aller la manger Ça veut dire Que le Béréchit Rabat Le Midrash Il te dit Gam Que prend du mot Aussi Ça veut dire Qu'il a donné A manger aux animaux Aux bêtes sauvages Aux oiseaux Tous Sauf un seul oiseau Qui s'appelait Chol Chol Comme c'est écrit Dans Job Chapitre 29 Il faut que Chol Il y en a Il te dit Il vit cet oiseau Mille ans Et à la fin de mille ans Il y a comme un feu Qui sort de son nid Qui le brûle Et il reste Comme un oeuf Et il commence Acore une fois A donner naissance Un phénix Un phénix Un phénix C'est un état Aux états uniques En Arizona C'est un état du phénix J'ai un ami Il n'a pas qu'il est 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 Charles Amberle Tu peux l'appeler C'est le schler du phénix Si tu veux Tu peux l'appeler Mais non Le Midrash Il se dit Qu'est-ce que ça veut dire Qu'il a donné aussi A la femme Qu'est-ce que ça veut dire Aussi Qui avait Je dis à son mari Qui avait sur terre A part son mari Il y a eu le serpent Il n'y avait personne Il y avait Adam Ève Il y a eu le serpent Mais Shama Elle a donné à manger A tous les animaux De ce fruit interdit Elle était très généreuse Et comme ça Elle a fait en sorte Qu'ils vont tous mourir C'est à cause de l'arbre De la connaissance La mort est descendue sur terre A part un seul oiseau Un seul oiseau Qui n'a pas mangé De ses fruits Et grâce à ça Elle vit de manière éternelle Et ça c'est le fameux Phénix Ne pas confondre Avec les bouteilles Qu'on a sur la table Que parfois Les gens pensent Que pas ça Qui vont boire du phénix Ils vont vivre de manière éternelle En tout cas Les bouteilles phénix Ici n'ont pas de rôle éternel C'est sûr Qu'ils ne durent pas éternellement D'accord Maintenant Qui vit mille ans Et après se brûle Et après se renouvelle Encore une fois Etc Et alors Une fois comparé Le phénix Aux situations Du peuple juif Combien de fois Les gens ont essayé De détruire Et d'exterminer On a toujours réussi A chaque fois A se relever Et revenir Etc Donc on voit ici Que les animaux Qui n'ont pas goûté De l'arbre de la connaissance Vivaient éternelment L'arbre il explique Dans l'écouté C'est le volume 36 Pêche 75 Que c'est aussi L'os qui s'appelle L'os loose Qui est à l'arrière De la nuque Que c'est un os Qui ne va jamais Se décomposer Et que c'est à travers Cet obstacle Que comme un chien va venir Il y aura la résurrection Qu'on va pour le corps Se reconstruire Etc Pourquoi ? Parce qu'il ne profite D'aucun manger C'est seulement du repas De mener et malca Qu'on fait tous les samedis soir Et c'est pour ça Qu'elle n'a pas mangé De l'arbre de la connaissance Qui s'est passé vendredi Comme ça Elle a été sauvée De la mort Comme ça C'est la graine À travers laquelle Il y aura la résurrection du corps Mais non Quel est le repas Avec notre ânesse Notre chère ânesse Qui est née vendredi Avant Shabbat Elle a ses gènes De vie éternelle Parce qu'elle a été créée Après la faute De l'arbre de la connaissance Ça c'est très bien Que Adam et Ève Ont mangé De l'arbre de la connaissance A la dixième heure de la journée Puisqu'ils ont commencé La dixième heure de la journée Et elle est née Seulement On l'a dit tout à l'heure Juste avant Shabbat Avant le coucheur du soleil Et donc Ses enfants de cette ânesse Ils ont été sauvés Du décret de la mort Et donc son fils L'âne Il est assis depuis tout le temps Et il attend Pour la venue du Mashiach Que Mashiach Revenons maintenant A notre question du départ Quel était le but De créer une telle ânesse Quel était le but Qu'elle voit les anges Et troisièmement Pourquoi elle doit parler Qu'est-ce qu'elle a besoin De faire une ânesse parler Alors que son maître N'est pas capable de parler En d'habitude On va voir ensemble ce soir On a vu déjà des explications Dans les cours précédents Qu'on peut revoir Sur l'application Et Torah Et les podcasts Etc Mais ce soir On va voir des explications Merveilleuses Qui nous montrent Quelle allusion Dieu l'a voulu donner Par ça Qu'il a voulu Sauver Comment Dieu Il veut sauver Une personne d'une faute Et un chemin Qui peut parfois Te faire fauter Et perdre toute ta vie Pas prendre la mauvaise direction Mais on va voir Qu'est-ce que ça veut dire Dans le titre Qu'on a mis dans le cours D'aujourd'hui Comment maximiser Le potentiel Que Dieu te donnait Comment faire en sorte De ne pas te laisser abattre Ne pas te laisser aller Parfois Et te dire De toute façon Je ne suis pas capable Ça arrive Des fois des gens Ils ont des pensées Comme ça Défaitistes Ou des pensées Négatives Vous dépensez Je ne peux pas pouvoir J'étais une formation Toute la journée J'ai 48 heures de formation En ce moment Avec mon numéro père On parlait Quelqu'un a parlé Justement Si quelqu'un Il est convaincu Que je vais réussir Je te dis Je vais réussir Tu vas réussir Mais si depuis le départ Tu arrives en classe Quand il y a un examen De toute façon Je n'ai rien révisé Je suis sûr Que je n'ai rien à savoir C'est quoi Pourquoi tu es venu A l'examen C'était exactement Il y a 49 ans Parachat cette semaine Balak 1973 D'accord Le rabbin a donné Un sens tellement profond A cette histoire De la naisse Avec l'ange Et encore une fois Comme le rabbin a dit Il faut toujours Regarder le texte Et se fier au texte Comment il est écrit Regardons le texte Encore une fois Chiffre 3 Regardez bien Comment la Torah Elle change un mot Et le mot qu'elle change Fait toute la différence Elohim C'est le nom de Dieu Mais c'est le nom de Dieu Qui a échec à la nature D'accord Elohim Elohim Dieu est venu A Elohim Il a dit C'est qui ces gens-là A Elohim Il a dit A Elohim A Dieu Balak le roi de Moab Il a envoyé Et Dieu a dit A Elohim Ne va pas avec eux Encore une fois Dieu est venu chez Bilam Là il est à la nuit Il a dit S'ils sont venus te voir Va avec eux Mais tu diras ce que je t'ai dit Dieu s'énerve Qui a l'air Parce qu'il est parti Avec eux La priorité de lui Et là Qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup Il change de nom Maintenant il y a l'ange de Dieu Il est très très grave En chemin pour l'interrompre Pour l'embêter Elle voit l'ange de Dieu Qui est sur la route Et tout d'un coup L'ange de Dieu Est debout Mais Michel La crème dans le vigne Là on répète Vingt fois dans les mêmes phrases D'abord plusieurs fois Élochim après Dieu De début d'un paracha On te parle Dieu on le nomme Avec le nom Élochim Et à chaque fois Qu'on parle Comment Dieu Il parle avec Bilam Il a interdit d'aller Et qui s'énerve Sur la décision Qu'il a décidé de partir C'est appelé Élochim Au moment où on commence L'histoire de la Nes Parle-lui de l'Élochim Élochim On appelle Dieu Hachem Avec douze fois Dans l'histoire de la Nes Dieu il est mentionné Avec le nom de Hachem D'accord Même quand Bilam Il parle Aux envoyés de Balak Il dit Hachem Mais pas Élochim Mais non bien sûr Parce que lui veut montrer Comment Dieu est proche de lui C'est très bien Que Élochim C'est l'attribut de rigueur Jugement Alors que Hachem C'est l'attribut de bonté C'est un détail Qu'est-ce que ça veut dire Élochim Élochim C'est bien montrer Comment Dieu il est Juge Comment Dieu il dirige Comment Dieu il crée la nature Quand il est habillé Avec l'habit du procureur Et qu'il s'empare De tous ses ennemis La colère de Dieu Sur Bilam Était énorme Était gigantesque Dieu il était vraiment déçu de lui C'est pour ça que Dieu Il était énormément En colère contre lui C'est pour ça que la Torah A chaque fois elle parle ici Avec le nom Élochim T'écoutes ou pas Néanmoins Malgré que Bilam Mais si on peut dire Il a envoyé Balader la demande de Dieu Il n'a eu absolument rien à faire Que Dieu lui a dit Ne pas le faire Et il est parti en route Là s'est transformé L'approche divine Et tout d'un coup Dieu n'est plus le procureur Il est maintenant le défenseur Et il devient le Baruch Hachem Qu'on a la pitié de Dieu Tous les jours Défenseur de la naissance Tout de suite Maintenant la pitié de Dieu Elle a explosé Si on peut dire Sur une personne Qui est considérée La plus grande Le plus grand prêtre De l'époque Qui va Aveuglement Vers la destruction Tu rentres dans le mur Tu vas dans le poteau Je te demande Fais attention Toi je t'ai dit De ne pas le faire Quelqu'un Qui a eu la capacité De voir Avec une prophétie Même plus grande Que Moshé Malheureusement Il succombe A ses tentations A ses désirs A ses fantasmes D'honneur D'argent D'or Avec cette pitié Dieu il envoie Son ange de pitié Pour l'arrêter Ne pas faire cette bêtise Il ne va pas Tu te renforcer dans le trou Il y a un trou Où tu as un danger Où ne fais pas cette bêtise T'en supplie Ne fais pas Dieu il n'a rien De supplier Et Dieu il dit Regarde tout ce que je fais Pour t'arrêter Toute l'humanité Tout l'univers Se transforme Juste pour toi Fais attention Écoute Écoute Les signes Que je t'envoie Les allusions De ton ânes Qui voient plus que toi Qui parlent plus que toi Essaye de comprendre Combien t'es cher Combien j'ai besoin de toi Pourquoi tu vas maintenant Foncer vers le trou Foncer vers le poteau Parce que le rapport Que Dieu il a Avec l'humain C'est pas comme un détail Dans une généralité du monde Comme si bon T'as encore juste un chiffre T'as encore une personne Parmi tant d'autres Chaque détail Chaque unité Compte pour Dieu Chacun d'entre nous C'est un monde entier Comme si l'humanité Tout entière Existe seulement Pour chacun d'entre nous A quoi ça ressemble C'est comme si tu as Une montre Qui est avec Les anciennes montres Ça existait Vous voyez Les mécanismes Tu as toutes les Différentes roues Qui rentrent l'une dans l'autre Avec des différences aiguës Et au final Chaque boulon Chaque vis Chaque détail A sa place Et si il y en a une Qui est déplacée Il n'y a pas rien Qui fonctionne Dieu n'est pas prêt De perdre même Un antisémite Notoire Des nations Qui a des mauvais traits De caractère Comme Bilal Et Dieu Il est prêt A tout faire Pourquoi ? Pour faire en sorte Qu'il lui-même Il soit sauvé La pitié sur lui Là on apprend une chose Combien pour Dieu C'est cher Chaque enfant Qui revient à la maison Et le message C'est un message Pour chacun d'entre nous Combien de fois Tu te dis J'ai essayé une fois Ça n'a pas marché Laisse tomber J'ai fait un effort Ça n'a pas marché Mais est-ce que tu as essayé Plus haut que la nature Est-ce que tu as essayé De te dépasser Est-ce que tu as essayé De faire plus Qu'est-ce que tu peux Ou tu es resté Dans ton propre confort Tu te dis J'ai essayé Ça a marché C'est bien C'est pas bien Shabbat Ce n'est pas grave Si je ne viens pas Ils ne sont pas mignons Je suis fatigué Il fait chaud Il y a la clime Il n'y a pas la clime Tu as essayé De faire un effort Tu as essayé Tu te dis Je veux me surpasser Oui je n'ai pas envie Oui c'est dur Mais je vais quand même le faire Est-ce que nous On essaie d'être créatif Pour que Dieu Fasse envers nous Des miracles Comme il a fait Pour toucher le cœur De mille âmes Il a transformé la planète Et je dis C'est pour ça Que parfois On ne veut même pas écouter Les allusions Qui sont faites envers nous Parfois Dieu nous envoie des signaux On a ce sens Qui vient Et qui fait en sorte Que tu as d'escalier Certains signaux Et parfois Chaque On peut se tromper Arriver à des endroits Qu'on n'est pas censé arriver Là tu vas te dire Fais attention A ces différents signaux Je te renvoyais un signal Un signal d'alarme Un rappel Fais attention Dieu il n'est pas près De nos pères Dieu ne va pas Dans ces mauvaises directions Je t'en supplie Ne fais pas cette erreur Et Dieu t'envoie Tous les moyens Pour ne pas te tromper Regardez une merveilleuse Je les avais raconté C'est une histoire plusieurs fois Mais ça tombe tellement bien L'histoire que l'Arabil a raconté Une histoire Qui s'est passé par Pardon Avec un disciple de l'Arabil Qui a été raconté Par l'Admur de Viznitz L'Arabil de Viznitz Il dit que quand il était jeune Il était une fois Dans une maison D'un chassid de Pologne Un peu il cherchait Notre disciple Notre groupe chassidique Riche A l'Arabil Il était proche de Chabad Et l'Arabil Il dit que j'ai envie De voyager Maintenant Pour les rencontrer L'Arabil en audience privée Et là C'est un chassid qui lui dit Ah du Ravil de Viznitz Je vais faire attention Je vais faire attention Parce qu'il sait Ce qui se passe avec toi A des milliers de kilomètres Il n'a pas compris Explique-moi de quoi tu parles Il avait des caméras cachées Il est branché sur Wi-Fi Il leur a dit Non laisse tomber Je vais me raconter A la fin il a dit Regarde Une fois j'étais en Californie A l'hôpital Dans un hôpital Il y avait là-bas Une infirmière Non juive Qui a tout fait Pour s'occuper de moi J'étais à l'hôpital J'ai fait une opération Etc Et Un moment J'étais tellement Commencé à tomber amoureux De cette infirmière Que j'ai décidé Qu'à la fin de mon hospitalisation Je vais partir avec un hôpital On va aller Célébrer mon Comment on appelle ça Ma guérison ensemble Pas prendre un peu Du direct Daniel Fais un peu Quelque chose d'autre Mais le problème C'est que moi j'étais marié Elle elle était mariée Mais c'est quoi Je ne voulais pas Quand il y a une infirmière Que différence Parce qu'elle n'est pas mariée Il peut Pas juive Oubliez ce détail Mais bref Il fait Le vendredi J'ai décidé Quoi qu'il arrive J'étais tellement bien Avec elle Il faut qu'on ait une affaire Une affaire D'un soir D'une nuit Après on verra Comment on réparait Les pots cassés Le dernier vendredi Il est à l'Université En Californie Quelques jours Avant que je finisse Mon hospital Je vais sortir D'hôpital lundi On m'appelle le téléphone A l'époque Il n'y a pas encore De téléphone dans chaque chambre Chez le bureau Des infirmières Sur la ligne Il y avait le rare Fradakoff Qui était le secrétaire Personnel du revit Il lui dit La phrase suivante Ce matin Le revit Il m'a appelé vendredi matin Il m'a dit D'essayer de trouver Dans quel hôpital T'as hospitalisé Et ça fait il y a Quelques heures Que j'appelle Tous les hôpitaux De la Saint-Gélesse Pour savoir où tu es Le revit Je ne suis pas son disciple Il a dit Écoute D'abord Je suis doit être hospitalisé Jusqu'à mardi Et deuxièmement Ça prend du temps Pour arriver chez moi Je ne sais même pas Si je vais arriver Avant Shabbat Et tout d'un coup Tu deviens religieux Shabbat Qu'est-ce que tu veux Lui il pense à aller Avec l'infirmière Et tu as Shabbat En route Qu'est-ce que je fasse Comment je veux Et le rafra D'accord Il lui dit Écoute Je ne joue pas le malin Je te conseille Pour ton bien-être J'ai demandé à quelque chose Je ne suis pas le malin Vente chez toi à la maison Il fait J'avais du mal à écouter J'ai mis la peur Du fait que le rapide est au courant A New York Dans son bureau On ne se connait même pas Qui m'appelle Qui fait appel à son secrétaire A l'hôpital Et je me trouve en Californie J'ai tellement peur Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il y a dans les caméras Je ne sais pas Qu'est-ce qu'il voit Mais ça me fait tellement peur Je me suis enfui d'hôpital Je suis arrivé chez moi Quelques minutes Donc je raconte Ça me fait attention Je vais dire Que des fois Dieu t'envoie des signaux Et tu ne tombes pas dans le piège Fais pas telle erreur Tu sais que ce n'est pas bien pour toi Tu sais qu'il ne faut pas le faire Ne le fais pas Ça peut t'emmettre très loin Regardez comment la Bible dit ça Dans le Shabbat Palak 1973 Après les paroles de Rashi C'était un ange de miséricorde Maintenant on comprend Pourquoi il y a eu un miracle Comme ouverture de la bouche de la naisse Parce que la miséricorde Sur Bélam Était tellement puissante Qu'elle a créé chez lui Un tel merveil Juste pour pouvoir L'arrêter De faire la faute A trois reprises Je lui ai dit Je t'en supplie Dieu il ne veut pas que tu aimes Pourquoi tu vas ? Maintenant Si ce n'est pas la naisse Qui allait parler C'est qui qui allait parler ? L'appétit était tellement grande Que Dieu était prêt A tout faire Pour l'empêcher De se suicider C'était une mission de suicide Mais non Comme je l'ai dit tout à l'heure Dieu aurait pu trouver Un autre moyen Pour lui en faire passer Des messages Je n'aurais pu lui envoyer Un portable Je n'ai pas une voix Qui tombe du ciel Qu'est-ce que tu vas te faire parler ? Tu vas parler à la naisse Il aurait pu arrêter le soleil Tout d'un coup Il y aurait une avalanche Je ne sais pas Un fleuve qui s'ouvre Comme on a vu par exemple Comme on a vu avec Avec le Satan Qui a essayé d'arrêter Abraham Pour aller au sacrifice Le fleuve qui s'est ouvert Et des autres moyens De faire les choses Le rambe Il nous donne ici Une autre explication intéressante La bouche de la naisse Est ouverte Pour se battre Directement Avec la source D'autocroyance Que Bilam avait en lui Il était tellement sûr de lui Tellement sûr de lui Qu'il s'est considéré Le plus fort du monde Plus fort que tous Les autres êtres humains Qui a sauteur Dieu il a enlevé De Bilam Il a enlevé De Bilam La force de parole Il lui a enlevé La force de prophétie Qu'il avait Il a place Il a échangé Et il a donné Cette force A qui ? A l'animal Le plus bête sauteur Tout d'un coup L'âne est capable De voir Des anges Que personne n'a vu Il était capable De parler Alors que Bilam Elle ne s'est pas parlé Et tout d'un coup A la place de parler Elle commence à frapper D'ailleurs Rachetait dit Que la naisse Elle a dit Tu vas Mais non Tu es tout un peuple Comment ? En le maudissant Ton âne est Tu frappes J'étais inversé L'erreur C'était tellement bête Avec ça Dieu il a voulu Faire passer un message Enormément important Le message que Dieu Il a voulu lui faire passer C'est quoi ? Ne jamais détruire Les qualités Qui te mettent Ne perds pas Tes qualités Sur tes malédictions Ou juste pour amasser De la richesse Et du pouvoir Parce que la richesse Et le pouvoir C'est moi qui te l'ai donné C'est mon gage Que j'ai donné dans ta main Je t'ai choisi Parmi les autres personnes A te confier cette richesse Montre-moi Qu'est-ce que tu en fais avec Richesse Pas forcément matérielle Pas que matériel Les dons que je te donnais Les qualités que je te donnais Comment tu utilises ce don ? Tu as une capacité De pouvoir comprendre facilement Et tu lises ta tête Tu as une capacité De chanter Et tu lises pour chanter Des choses de bonnes paroles Pour attirer les gens vers le bien Pas pour faire du rap Et chanter des choses De n'importe quoi N'importe comment Je n'ai rien contre les rappeurs Mais des fois des choses Je suis passé dans une voiture Je suis passé hier Je crois Massé mon leçon Il était pour réveiller toute la rue Quand tu entends un peu les paroles Mais qu'est-ce que tu entends Toute la journée Tu rentres à la maison Qu'est-ce que tu as dans la tête ? Dieu te dit Je te donnais C'est tellement bête Que tu peux penser Que tu peux devenir quelqu'un Qui remplace le bon Dieu Je t'ai choisi Je t'ai donné un talent Utilise ce talent A bon escient Utilise le pour Le cadeau que je t'ai donné Si je peux te donner à quelqu'un d'autre Fais avec ce talent Le meilleur de toi-même Et donc Si tu ne l'utilises pas Je vais donner à l'animal Le plus bête Je vais te remplacer Par le talent que je t'ai donné C'était pas capable De prendre le talent Que tu as la force de la parole Que tu as Pour faire du bien avec Et la place Tu as l'utilise pour faire du mal Je t'enlève ce don Et je donne à ton adresse Mais non Ce message C'est un message qui est révolutionnaire Pourquoi ? Parce qu'un don Une qualité que nous avons C'est en général La source de l'auto-satisfaction Que chacun peut avoir Je sais que j'ai telle qualité Que j'ai telle don Dans le monde individuel Égoïste que nous vivons Chacun peut se définir Par la spécificité Chacun ici présent A un don particulier Qui passe à un autre Et c'est pour ça Que Dieu la crée Chacun d'entre nous Avec une capacité Un don particulier Que les autres n'ont pas Chacun de nous Peut être Excellé Qu'on a dit ça ? Excellé Excellé Dans un domaine Que les autres ne peuvent pas Viens Dieu Il dit Tu sais quoi Ce talent C'est le lien Que nous avons entre nous C'est le moment J'ai pensé sur toi Et ça correspond exactement Le jour de l'anniversaire Parce qu'aujourd'hui C'est aussi le jour de l'anniversaire Qui est né En 1900 En 1860 Non Pas en 1880 Pardon Le beau père du Ravis Le beau père du Ravis C'est le moment où Dieu Il te dit Je te donnais un don Une mission Que personne d'autre A ta place Pourra faire Si c'est pas toi Tu pourras jamais Te déroger De ta mission C'est la tienne Et personne ne pourra La faire à la place de toi Et comment je sais Que tu en as une Et que personne ne peut la voir Parce que sinon Tu n'auras pas créé Parce que si tu es là Pour faire du copier-coller Pas besoin de toi Premier original Pas la copie C'est pour ça que les gens Qui perdent leur temps A se faire passer Parce qu'ils ne sont pas Et ils veulent toujours Imiter et copier l'autre Ni ils font leur mission Et ni ils pourront faire Ce qui appartient à l'autre Parce que c'est pas leur mission Et donc ça fait perdre leur vie Sur terre Malheureusement j'en connais Certains étaient là ici Viens la Torah Tenir la phrase suivante Qu'est-ce que ça veut dire Un talent que tu as donné Un talent c'est Une qualité suprême De la création du monde Il n'y a aucun moyen Aucun moyen Je veux dire Scientifique De comprendre D'où vient un talent Comment tu peux expliquer Que des parents Ils peuvent avoir Un enfant Deux Trois Quatre Cinq enfants Chacun il a un autre talent Qu'est-ce qu'il y a Parce que le père C'est un peint Les cinq enfants sont peintres Pourquoi tu parles ? Parce que le père est dentiste Les cinq enfants sont dentistes Parce que le père est avocat Les cinq enfants sont avocats C'est faux C'est pas vrai D'accord ? Chaque enfant Reçoit un talent différent Ou bien Il reçoit un talent Que son un grand père Avec peut-être quelque part Qu'il n'a jamais dévoilé Mais ses cinq enfants sont sortis Des mêmes parents Comment tu peux expliquer Que ces cinq enfants Ont chacun un talent différent ? Ils sont tous nés De la même ADN De la même liaison génétique possible Et tu aurais dû avoir Du copier-coller Tu vois bien que quand aujourd'hui Un couturier Ou je sais pas Une entreprise fabrique Des bouteilles de savon Ou des bouteilles de shampoing Ou des costumes Ils sont tous les mêmes Même dans les vaches Tu as des parfois Tous les mêmes Tu peux avoir la différence Entre cinq vaches Je sais pas Je suis pas pro Même si je vois Tu vois tu me dis Sur les vaches dans la route Tu envoies devant cent Tu vois pas les différences entre eux Peut-être le patron Celui qui est responsable d'avis Il va te dire Lui il est tel jour Tu vois tu les vois Ils sont tous les mêmes Tu n'as jamais Dix enfants les mêmes Ou cinq enfants les mêmes Ou trois enfants les mêmes Dans la même famille C'est impossible Ni physiquement Ni dans l'entrée de caractère Ni dans leur qualité Ils n'ont quoi que ce soit Chacun est totalement différent Chacun a un aspect différent Mais ça se peut Qu'il y a certaines choses Qui se ressemblent Mais chacun a un don particulier Que les autres n'ont pas Soit dans l'entrée de caractère Soit dans la manière d'agir Comment est-ce possible ? Parce que le talent C'est quelque chose de particulier Que Dieu a créé Un lien entre nous et lui C'est la boîte à outils Que Dieu a donné à chacun d'entre nous Pour la mission particulière Que Dieu a donné Pour chacun d'entre nous Et donc Dieu a dit à Bülham Ne va pas détruire Ce talent Énorme Que je t'ai donné Qu'à toi Et pas à quelqu'un d'autre Comprends que c'est toi Qui a ce talent Et pas à quelqu'un d'autre Et si tu ne les crois pas Et si tu ne l'utilises pas Je vais te l'enlever Et je donnerai à quelqu'un d'autre Qui a ton ânes Regardez comment Nafoni Il te dit C'est tellement riche Et il te dit C'était quoi Pourquoi il y a eu un tel miracle C'est pour montrer à Bülham Qui a donné une bouche Et d'ailleurs C'est ce que la Choumash Il dit Qui a mis une bouche A un homme A un être humain Ou qui a mis une personne muette Pour te faire savoir Que Dieu est capable D'ouvrir la bouche De gens muets Et la plus forte raison Qui peut fermer la bouche A ceux qui parlent Et donc Dieu va mettre C'est dans ta bouche Des paroles Que tu peux parler Comme tu as envie Et t'avertir Ne pas aller d'ailleurs La magie Et commencer à dire n'importe quoi C'est ce que dit A Bülham Maintenant on va comprendre L'extrême L'antithèse de Bülham Qui était Moshé Ça c'est ce que l'an a dit L'an a dit à Bülham Ou c'est Dieu directement C'est Dieu qui a dit ça A Bülham Rappel-toi Qu'elle a des bouche A l'an a aussi 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 Mais non Regardez l'antithèse Avec Moshé Moshé Il a eu la chance De faire beaucoup plus que Bülham Il est monté au ciel Trois fois Il a vécu en ciel Comme un ange Il a réussi à combattre Si Khanéov Vous avez vu la semaine dernière Les plus grands rois Qui étaient à l'époque Et néanmoins L'antithèse de Moshé Que Moshé était la personne La plus humble Qui avait sur toute la terre C'est la seule louange Que l'antithèse de Moshé De son vivant Qu'il était la personne La plus humble Que toute autre personne Qui avait sur toute la terre A ses yeux Il était considéré Comme le SDF Le moins Moins qu'un SDF Qui vit sur la rue Et qui n'a pas Ou bien quelqu'un Qui est un ivreux Qui danse à un morceau de carton Dans la station Je ne sais pas À la gare centrale De la gare du nord Au nord de l'est Qui n'a pas au rentré Chez lui à la maison Comment est-ce que c'est Mais il faisait des barres Qui étaient cachés Une seconde Comment quelqu'un Qui a vécu dans le ciel Comme un des anges Était capable de se sentir Le plus bas Que le plus bas De la race humaine Qui peut exister Comment La vérité C'est quand Moshé Il avait un temps Pour penser à soi-même Est-ce que Moshé ne pouvait pas savoir Que c'était Un épisode unique au monde Qui a existé une seule fois Qui n'existera pas Un autre fois sur terre Même un prophète Comme Jérémie Ou Mashiach Ne pouvait pas débattre Sur une halacha Qui a été digue Au nom de Moshé Moshé a dit Vous voulez être féline carré Vous voulez être féline noire Personne n'est venu jusqu'à ce jour De dire Vous voulez être féline vert et ronde Ça n'a pas existé Et ça n'existera pas non plus Kouméda Alakhat On lui dit C'est halacha La Moshé Bessinaï C'est Moshé qui a décidé Maintenant Si c'est comme ça Comment il pouvait être Tellement bas à ses yeux Que dire qu'il était humble Maintenant S'il ne savait pas S'il était vraiment quelqu'un Qui avait Comment l'appelle ça Du bipolarité dans sa tête Alors comment peut gérer Le peuple juif Si vraiment il pensait Tout la journée Il tournait partout Il disait Non je suis bête Tu tordu Je suis humble Je vaut rien Tout le monde est mieux que moi Il y a une des deux C'est que je ne vais pas S'en faire un jeu ici Il a répondu plusieurs fois La réponse Elle est richissime Moshé il était à un Parce qu'il savait Qui il était Pas parce qu'il ne savait pas Qui il était Parce qu'il savait Que c'était justement Quelqu'un d'unique Une épisode unique Qui ne va pas revenir Donc il avait cette humilité De reconnaître le bien Et surtout le sens De responsabilité Il savait que Rien ne lui appartient Tout lui a été donné En cadeau Pour pouvoir Rassocier ce ciel Et la terre Donc d'un côté Il avait cet énorme Sentiment de reconnaissance D'un autre côté Il avait cet énorme Sentiment de devoir Et de responsabilité Et d'urgence D'utiliser chaque moment Qu'il a dans sa vie Et de compléter Est-ce que quelqu'un d'autre Est-ce que quelqu'un Il arrive à un certain âge 10 ans 20 ans 30 ans 40 ans Il me dit On dit que le jour De l'anniversaire Une des choses Qu'on doit faire C'est méditer Qu'est-ce que je fais Sur terre Pourquoi Dieu a décidé De m'accorder encore une année Pourquoi Dieu a décidé De me donner encore Un jour en vie De ce qu'on fait Chaque jour Un minimum Et le jour d'anniversaire C'est le roche Un jour de notre vie Ça c'est pour notre vie Qu'est-ce que je fais Sur terre En quoi je mérite D'avoir ce cadeau Que je me suis réveillé Aujourd'hui Si la seule raison Pourquoi je me suis réveillé C'est pour boire un café Et une cigarette le matin Pour manger un steak frites Un peu midi Et des sushis le soir Laisse-moi tranquille Elle sert à rien C'est une journée perdue Et quand tu fais Le bilan de la journée Avant de dormir le soir Quand tu fais le bilan De la semaine Avant de la fin de la semaine A la fin du mois Avant de la fin de l'année C'est à quoi cette année J'ai mérité D'avoir une année Que Dieu m'a donné Qu'il n'a pas donné A mon voisin Parce que malheureusement Beaucoup ne sont plus là Aujourd'hui Une journée pour bronzer Parce qu'il fait 36 degrés dehors Et pour ça Il faut que je profite Sur la pelouse Et bronzer toute la journée On m'a dit Tu sais quoi Les animaux et la vache Elles font les mêmes choses Toute la journée La différence entre toi Et la vache C'est que la vache Elle fait 5 missions Que Dieu lui a donné C'est pour ça Que Dieu il a créé Pour être assis sur la pelouse Pour faire ses extréments Sur le manger qu'elle mange Pour tourner autour De ses extréments Avec les mouches 20 fois par jour Pour faire du bruit Par l'avant Et par l'arrière Pour monter Descendre sur la montagne Pour s'écrouler d'hommes Mais c'est son devoir C'est sa mission Et c'est pour ça Que Dieu il a créé Pour donner du lait Et donner de la viande Ce que tu as envie Tu te compares à un animal Quand tu fais Ceux qui défendent les animaux Et je n'ai rien contre eux Mais tu n'es pas un animal Tu as donné un cerveau Tu as donné une manière de parler Tu as donné une manière de réfléchir Un juif Il lui a donné la Torah Il a réfléchi Qu'est-ce que je fais De la journée Que Dieu m'a dit C'est comme un roi Une fois qui est parti Une fois pour aller à la chasse Dans la forêt Il a rencontré Il avait un berger Qui était très beau Il a commencé à parler avec lui Il était très émerveillé De ce berger Il parle avec lui Il dit Tu sais quoi Toi tu es fait Pour être mon conseiller Mon proche conseiller Donc le berger Commence à habiter dans le palais Et il commence à monter A monter jusqu'à ce qu'il devient Le ministre des finances On a en France Grâce à Dieu Des changements Des remaniements Des gens qu'on nomme Des gens qu'on n'a jamais entendu parler Qu'on ne sait pas D'où ils viennent Et d'où ils sont Tel poste Ah dans deux semaines Ça ne marche pas Bon on fera un autre C'est pas grave Maintenant le roi Il s'appuie sur lui Il ne pose pas de questions Les yeux fermés Les anciens ministres Du gouvernement précédent D'où il vient celui-là Qui l'a connu D'où il sort Qui l'a pondu ici Comment est-ce possible Que lui comme ça Il arrive Il a sauté tous les échelons Il n'avait ni fait science-po Ni les nains Ni quoi que ce soit De un coup il arrive Pourquoi c'est le pote du roi On va savoir d'où il sort Et ils étaient Pourrés de rage D'aides contre ce berger Ils se sont dit Comment est-ce possible Qu'un pauvre Qui vient de la forêt Qui a affaire avec des moutons Toute la journée Il a commencé à voir Il a des tas et des tas De caches et d'espèces Les trésors du roi Et c'est sûr qu'il vole Tous les jours C'est ce qui s'enmagasine Les poches Il faut juste trouver L'endroit où il cache l'argent Ils ont cherché Ils ont mis des caméras Cachées jour et nuit Jusqu'au découvert Qu'au bout de sa maison Il y a une dépendance Que personne ne peut rentrer là-bas Personne n'aura de rentrer Personne n'a de courant Ok Ils ont vu que le ministre Chaque soir Il rentre chez lui à la maison Il rentre là-bas dans la quelques minutes Ils s'enferment dans la chambre Ils ont découvert la cachette On sait qu'est-ce qui se passe Là-bas Le roi le dit C'est quoi ? Il est indépendant chez lui Il a une cachette Il y a une cache secrète Le coffre-fort Et je vous garantis Que tous les soirs Ils rentrent là-bas Et ils amènent des caches Qui prend du trésor Tous les jours Il a mal ici comme ça Il se crée comme ça Des armoires Des dépôts d'argent Les opportuns Ils vont dire au revoir Le roi le dit C'est quoi ? Ils vont me dévoiler Ce qui se passe dans la pièce Et il a pleuré Il a pleuré le ministre En disant Je t'en supplie C'est une pièce privée C'est mon jardin secret Tous les soirs Je rentre là-bas Je ne sais pas Mais le roi s'est navé Encore plus Et qu'est-ce que tu caches ? Et il a dit J'ai envie de venir moi-même Avec les ministres Voir qu'est-ce qui se passe L'antise C'est le démon Qui se trouve là-bas Comme tu vois dans Halloween Tu as les araignées Des fois tu demandes Des enfants Ils construisent ça Pendant 10 jours Les pauvres grands Dans la maison Ils voient des tâches Des toiles d'araignées Et les trucs On va savoir Qu'est-ce qu'ils ont des pauvres Des cauchemars Ils arrivent dans la pièce Et c'est vite Il n'y a absolument rien Dans le coin Il y a une chaise Et à côté de la chaise Il y a un bâton de berger Avec un sac Et une flûte Le roi dit C'est quoi cette histoire ? Est-ce qu'il y a des démons ? Qu'est-ce qui se passe dans cette pièce ? Et le berger dit Depuis que vous m'avez enlevé De la forêt Vous m'avez fait monter Les échelons Je me suis dit Peut-être qu'un jour Je vais voir cette pensée De me rappeler De penser un jour Que vraiment tout m'appartient Tout est à moi Peut-être que je me volais De l'argent Que je manipule toute la journée Je cherche après mon travail Je rentre dans cette pièce Je suis assis sur une chaise Je prends mon bâton Ma flûte Et je me rappelle Où j'aurais été aujourd'hui Si je n'aurais pas eu Ce merveilleux cadeau Que le roi m'a fait De vouloir me faire monter Sur ces échelons Et m'amener jusqu'au palais Je me rappelle tous les soirs Que tout ce que j'ai aujourd'hui C'est un cadeau du roi Et donc ce n'est pas parce que J'avais des mérites supplémentaires Mais c'est des devoirs supplémentaires Face à la confiance Que le roi m'a donné C'est-à-dire qu'on a mis d'écrit ça Sur M.A.B. De l'âge Volume 13, page 30 Malgré que M.A.B. Malgré que M.A.B. Il savait très bien Yadah et Atatosh Il connaissait son bonheur Jéhugavot Abemahala Mikhaladam Qu'il était le plus important Que tous les autres humains sur terre Comme à comme Néanmoins Il était un âme Il était humble De tous les autres humains Pourquoi ? Parce qu'il connaissait que Toutes ces qualités C'est ce que Dieu lui a donné Et il savait que Si ces qualités Auraient été données A quelqu'un d'autre Il aurait tout au même Niveau voie mieux Ça se fait qu'il aurait même Utilisé ses forces De manière beaucoup plus importante Et donc Quel enseignement On apprend de tout ça aujourd'hui ? Joustan Mouz Parachat Valak Combien on doit d'abord Remercier Dieu Pour le don que Dieu Nous a donné à chacun d'entre nous De l'autre côté Savoir que ce talent Que Dieu nous a donné Même si c'est une source D'autosatisfaction Une source de parnassage Je sais comment faire telle affaire Je sais comment faire telle Et gérer telle société Gérer telle entreprise Mais on doit se demander Pourquoi Dieu me l'a confié A moi et pas à l'autre ? Il l'a confié à moi Juste pour me glorifier Juste pour me vanter Juste pour dire Que je suis mieux que toi Et toi tu ne vaux rien Ou bien quel but Dieu Il cherchait à faire Du fait Qu'il a choisi telle personne Tel moment dans l'histoire Tel lieu Tel endroit Avec un tel don Et si je ne suis pas capable De l'utiliser Je vais me remettre en question Et si je ne l'utilise pas Je vais dire peut-être Je ne mérite pas d'avoir ce don Peut-être que ça doit passer A quelqu'un d'autre Et oui c'est pour ça Que parfois la roue elle tourne Et il y a des gens Qui ont une grande situation Matérielle Mais comme ils ne savent pas Qu'est-ce que ça veut dire La désaccord Ou ils se disent Que tout ce que j'ai C'est ma propre force C'est mon propre don C'est mes propres trèques C'est quoi ? C'est mon argent Je t'ai confié Tu ne fais pas ce qu'il faut avec Tu veux la donner à quelqu'un d'autre Combien on a le devoir Chaque jour Se poser cette question Tu te lèves le matin Je remercie Dieu De m'avoir donné mon âme Pour quoi faire ? Pourquoi tu te réveilles aujourd'hui ? Et si tu n'es pas capable De te poser cette question Franchement devant le miroir Et te dire Qu'est-ce que j'ai fait De ma journée aujourd'hui ? De toute façon tu dois te dire Peut-être que je ne mérite pas De voir cette journée Peut-être que je ne mérite pas De voir ce don Il y a un ami en moi Qui donnait un cours Une fois dans une ville En Israël Il y avait un juif Qui était toujours présent Et une fois Il sort de son porte-monnaie Une feuille Une pliée Il dit avec cette feuille Je voudrais être enterré Pour monter au paradis Un juif de Russie Comme ça Maintenant Il est tous les jours C'est un chroniqueur De une radio russe Ce n'est pas du tout Une radio religieuse Plein de fois Il y a de la viande Qui n'est pas cachée Sur la table Mais lui à chaque fois Il s'est dit Quand je termine ma chronique Avec un mot sur la paracha Un mot de Torah Il te donnait quelque chose Très bien Un jour Et On lui a demandé C'est quoi cette lettre Que tu as dans la main Etc Qu'est-ce qu'il a Et il a écrit dans cette lettre Il fait Qu'est-ce que ça veut dire Une chose pareille Mon but sur terre C'est de parler de la chronique politique Mon but c'est parler judaïsme Mais non c'est mon métier Je vais au moins dire un mot Au moins ça c'est ce qui va me sauver Dans mon futur Que je vais au moins utiliser Mon don et mon trait de caractère Le métier que j'ai Au moins pour faire quelque chose de bien Mais comme je l'ai dit tout à l'heure C'est le devoir de chacun d'entre nous La vie précédente nous a montré Comme quoi il n'a pas baissé la tête Face aux communistes Il avait toutes les raisons La vie parle plusieurs reprises Il avait toutes les raisons sur terre Pour tout laisser tomber S'enfuir Ne pas risquer sa vie Il n'avait aucun devoir D'être Celui qui s'est battu C'est dire que c'est battre contre Staline C'est battre contre le communiste Il voulait abattre sa tête Il voulait le tuer au départ Néanmoins c'est lui qui a gagné Par ça qu'il a tout donné Alors qu'il n'avait pas le devoir de le faire Mais il savait que s'il était à ce moment précis Dans l'histoire Pour sauver le peuple juif D'assimilation totale Il fallait qu'il agisse Il a agi On a parlé de Shabbat Il était la personne la plus introvertie sur terre Il ne voulait pas du tout devenir La personne la plus cachée sur terre Mais l'Arabie savait qu'en 1950 Après 5 ans après l'Holocauste Si jamais il n'aurait pas relevé les défis Qu'est-ce qui serait devenu du peuple juif ? Le devoir que l'Arabie nous a mentionné C'est pour chacun d'entre nous Voilà chers amis Un merveilleux enseignement qu'on apprend d'après Chabalak Mettre son application Ne pas rêver des aînés ce soir Ne pas rêver des ânes De savoir que si Dieu a montré à Bilam Que si tu n'utilises pas le don que je t'ai donné Certainement l'Anaise est mieux que toi Et c'est ce qui s'est passé avec notre aînés Notre chère aînés Même si après les décédés perdent son âme Le cours sera un repli sur l'application ETHRA ETHRA sur Google et Apple Ainsi que les différents podcasts Très bonne journée à tous Et si Dieu veut, à la semaine prochaine